Musique Anne Deloisy, votre livre Bon Appétit, avec une couverture qui dit bien quand l'industrie de la viande nous mène en barquette. Alors quel est le but de votre livre ? En fait j'ai commencé par faire une enquête d'investigation pour envoyer spécial sur les abattoirs on s'était rendu compte que 42% des abattoirs français n'étaient pas aux normes et j'ai voulu en savoir plus. Donc j'ai un peu suivi toute la filière, j'ai remonté la filière des éleveurs, aux abatteurs, aux transformateurs, aux ateliers de découpe pour arriver à la grande distribution et au boucher. Donc il y a ce qui arrive dans notre assiette, c'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'on mange quand on mange un morceau de steak, quand on mange du poulet, quand on mange du porc ? Qu'est-ce qu'on a vraiment dans notre assiette ? Alors évidemment on ne va pas pouvoir résumer un livre comme ça en 5 minutes mais globalement est-ce qu'on s'en sort bien ? Alors ça évidemment, c'est une question qui est importante. Et puis surtout l'actualité, je dirais vous a presque rattrapé puisqu'il y a beaucoup de films qui sont sortis amateurs sur les abattoirs. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà vu ? En fait le premier film sur les abattoirs c'est moi qui l'ai fait pour envoyer spécial. Et puis comme effectivement ça a beaucoup marqué la population, les gens se sont dit qu'il y avait des sujets à faire et comme les médias aiment bien faire des choses qui marchent déjà, on a relancé plein de sujets sur les abattoirs. Mais c'est tant mieux parce que je crois qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui regardent vraiment la réalité qui est cachée derrière les murs parce qu'en fait la problématique c'est qu'on ne voit pas ce qui s'y passe et qu'on est aujourd'hui très loin de la réalité de l'élevage. Dans les villes, les enfants ne savent plus à quoi ressemble un cochon, une poule ou un bœuf et ils ne savent pas que quand ils mangent un steak, quel animal, d'où ça vient en fait. Et ça c'est un vrai problème derrière. Et donc globalement, est-ce que la situation est correcte ? Non, la situation ne l'est toujours pas. On a encore 12% des abattoirs qui ne sont pas aux normes. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce qui se passe c'est qu'on n'a quasiment plus de personnel pour vérifier et contrôler les abattoirs. Et donc on ne sait pas ce qu'on mange. Ça c'est le vrai problématique. Aujourd'hui, un abattoir c'est contrôlé assez rarement. On est censé avoir des vétérinaires en permanence sauf qu'il n'y a pas assez de personnel. Et donc il y a plein de morceaux qui sortent et qui arrivent dans notre assiette alors qu'elles n'ont pas été contrôlées. Et donc on retrouve, les bouchers vous le disent aussi, des abcès dans des morceaux de viande. Quand c'est les bouchers qui les voient, ils les enlèvent. Mais quand c'est la grande industrie, ça part à la moulinette et ça va dans mon plat préparé. Ça c'est la réalité. Alors, il y a-t-il vraiment une différence entre la boucherie de supermarché et le petit boucher de quartier ? J'imagine que vous allez me dire oui, mais puisque la viande est la même, c'est pour ceux qui sélectionnent, j'imagine. En fait, il y a une différence, mais ça dépend vraiment du boucher, que ce soit le boucher du supermarché ou le boucher de la boucherie. En fait, si c'est un vrai professionnel qui sait choisir ses morceaux, qui sait les travailler, vous allez avoir de la bonne qualité. Après, si c'est des gens qui commandent à l'autre bout du monde et qui n'en ont rien à faire de leurs clients, oui, on va en trouver avec de la viande assez mauvaise, en fait. Vous allez avoir de la vache, par exemple, de la vache laitière, qui est de la vache qui n'a pas de goût, qui est pleine de flotte. Vous la mettez dans votre assiette, ça mousse, ça n'a plus aucun intérêt. Ça, oui, on en trouve beaucoup. Moi, ce que je revendique aujourd'hui, c'est de passer par les circuits courts. Je crois que c'est ce qu'il faut faire, c'est réduire le circuit entre les consommateurs et les éleveurs. Parce que d'abord, ça permet aux éleveurs de mieux vendre leur viande. Ils la vendent plus cher que si ils la vendaient à la grande distribution. Mais vous, vous l'achetez moins cher parce que toute la marge de la grande distribution, elle saute. Et en plus, on recrée du lien social. Avec toutes les vidéos qui sont sorties ces derniers temps, il y a plutôt un appel au boycott de la viande. Et il y a vraiment une résurgence des végétariens. Les devoirs et nos mêmes constats. Moi, personnellement, je continue à manger de la viande. J'aime bien la viande. J'en mange moins qu'avant. Je fais plus attention à la viande que j'achète. Et justement, j'achète en circuit court. Alors moi, j'habite Paris. Donc, ce n'est pas forcément simple quand on est dans une grande ville de trouver ce lien avec les éleveurs. Mais en fait, je connais plusieurs éleveurs maintenant qui montent à Paris régulièrement avec une camionnette et qui vous envoient un mail 15 jours avant ou 3 semaines avant en me disant je vais abattre une bête, deux bêtes, trois bêtes. Qui veut quoi ? Et on partage des petites caissettes de viande de 5 kilos. Je ne dis pas mes morceaux, mais je partage la bête avec d'autres personnes qui vont acheter un bout de la vache ou un bout du cochon ou un bout de l'agneau ou du boc ou n'importe quoi. Et en fait, je mets ça au congèle et c'est très pratique. Comme ça, je peux me faire des petits plats avec des bons produits. Et moi, je suis assez gourmande en fait. Donc, je pense que le mouvement végétarien, il est sain d'un côté parce que je pense que c'est bien que les gens se posent des questions. Après, quand on regarde qui sont les végétariens, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas ce lien justement avec la terre, qu'ont eu leurs parents ou leurs grands-parents. Ils n'ont jamais vu un cochon et jamais vu une vache. Et donc, forcément, passer en grand plan sur des images d'abattage industriel où on abat une vache toutes les minutes et où c'est quand même une industrielle massive, effectivement, c'est normal que les gens deviennent végétariens. Mais quand on regarde les statistiques, ils ne restent pas végétariens très longtemps en général. Donc, en résumé, une fois de plus, c'est au consommateur de faire le ménage là-dedans ? C'est au consommateur, par ses choix d'achat, à faire le ménage parce que si on attend que le gouvernement bouge, on se rend compte que malheureusement, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, oui, le consommateur doit choisir. Et après, je crois que chacun peut faire un peu ce qu'il veut en termes d'alimentation. Tant qu'il diversifie son alimentation, tout va bien. Sous-titrage ST' 501